au mois de décembre qu'est ce qu'on va faire on va faire des saint-jacques c'est bien c'est le mois où jamais où tous les produits de luxe ils s'offrent à vous comme ça dans tous les étals de n'importe quel magasin donc la saint-jacques elle a un gros corail elle a pardon une grosse noix un petit corail donc c'est vraiment la sa période entre guillemets d'apogée donc nous là on va la faire juste aux agrumes donc c'est très simple avec des petits agrumes poêlé au beurre zeste d'agrumes quelques noix pour le croquant et un quelques châtaignes pour le moelleux tout ça sur la saint-jacques je pense que ça devrait être pas mal ensuite on va faire ce que j'aime bien pour les fêtes c'est préparer les choses en avance donc on va faire une jolie terrine de canard au genièvre donc ça on l'a toujours dans le frigo il ya les cousins qui passent à l'improviste à l'air on sentait une petite tranche tata lucette qui n'était pas invité qui arrivait à l'air pour une petite tranche voilà donc les agrumes dont on parlait on va également faire des choses à base de chocolat notamment un soufflé au chocolat en fait c'est quelque chose de très simple mais qu'on oublie souvent c'est l'idée d'une mousse au chocolat qui va être passée au four une dizaine de minutes donc ce qui fait qu'elle va légèrement monter elle va être assez cuite à l'extérieur puis ça va rester très très moelleux à l'intérieur et puis et puis en fromage on qu'est ce qu'on peut faire on va faire du minster en cette période puisque le minster est tout beau avec un peu de cumin là bien crémeux qui sent bien fort et puis ce sera parfait pour le mois de décembre pour un plat de saint-jacques un bon pouillet cuissé quelque chose avec beaucoup de vivacité donc on est sur la bourgogne mais on n'a quand même pas ce côté trop gras du chardonnay on est sur quelque chose de très tranchant et avec la grume ça se marierait pas mal là ce qui est bien c'est de les faire revenir dans un beurre les châtaignes aujourd'hui vous n'avez pas acheté des châtaignes fraîches et les préparer parce que c'est trop fastidieux donc généralement on achète des châtaignes sous vide et là c'est vraiment juste de les réchauffer en les enrobant avec un petit beurre demi-sel tout simplement encore une fois il faut garder le produit le plus simple possible et voilà à la dernière minute c'est juste à les faire échauffer et ben moi je suis très classique la dinde j'adore ça la dinde et c'est vrai qu'une dinde ça peut être magnifique quand c'est encore une fois cuit correctement ça peut être très sec si elle est agressée dans un four trop chaud mais après si vous la bichonnez ou la cuisez à basse vous la cuisez à basse température vous la piquez avec des petites noisettes de beurre une farce bien généreuse à l'intérieur et hélas c'est moi c'est vraiment un de mes plafards à noël et 1